Cette information, hier, il y avait une frappe de missile qui a été frappée à la région de Zaporizhia sur une société dont l'ancienne propriétaire, c'était les propriétaires russes. Donc on a tué le vigile de cette société. Il y a une chienne qui a été blessée, mais aucun dépôt de munitions, aucun militaire ne se trouvait pas là-bas. Donc on ne comprend pas, heureusement, pourquoi depuis 6 ans cette usine ne fonctionne pas, donc les gens n'ont pas souffert. Mais la frappe a eu lieu, mais rien de ce qu'ils disent les russes n'est pas vrai, donc il n'y a pas de dépôt de munitions. – Il n'y a donc pas d'armes livrées par les Occidentaux dans cette usine qui a été touchée ? Pardon de vous reposer la question, mais vous pouvez nous le confirmer. – Non, il n'y a aucune arme, aucune arme ne se trouvait dans cette usine. Il y avait un civil qui a été tué, et après, je répète, il y a une chienne, le vigile, il y a une chienne qui était là-bas aussi, qui était avec le vigile. – Pourquoi est-ce qu'ils annoncent cela, selon vous ? – Ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses. Ils disent par exemple qu'ils veulent faire le défilé, souvent il faut défilé militaire dans les régions libérées, soi-disant. Ils disent que l'Ukraine, il y a des nazis, qu'ils ont détruit tous les monuments, mais tous les monuments, ils sont saufs, donc ils inventent quelque chose que vraiment c'est n'importe quoi. Ils inventent n'importe quoi. – Sous-titrage Société Radio-Canada